Le 17 février 1903 Le 17 février 1903 Après cette remarque léminère, il ne m'est permis d'ajouter que ceci. Vos vers n'ont pas de manière propre, mais recèlent cassurement discrets et dissimulés, les débuts de quelque chose de personnel. C'est dans le dernier poème, « Mon âme », que je ressens cela le plus distinctement. Là, quelque chose qui vous est proche cherche à trouver ses mots et sa musique. Et dans le beau poème « Allé au Pardis », on voit peut-être s'élever une sorte de parenté avec ce grand solitaire. Malgré cela, ces poèmes ne sont encore rien en soi, rien d'autonome, pas même le dernier, ni le poème « Allé au Pardis ». La lettre pleine de bonté dont vous les avez accompagnés ne manque pas de m'expliquer plus d'un défaut que j'avais senti à la lecture de vos vers, sans pouvoir cependant l'appeler par son nom. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez auparavant demandé à d'autres, vous les envoyez à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives. Et bien, puisque vous m'avez autorisé à vous donner des conseils, je vous prie de laisser tout cela, vous regarder vers l'extérieur, et c'est justement cela, plus que tout au monde, qu'il vous faudrait éviter en ce moment. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'y a qu'un moyen, un seul. Rentrez en vous-même. Explorez le fond qui vous enjoint d'écrire. Vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela avant tout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je contraint d'écrire ? Creusez en vous-même jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si elle devait être positive, s'il vous est permis de faire face à cette question sérieuse, par un simple effort « j'y suis contraint », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité. Votre vie doit être jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime, signe et témoignage de cet irrépressible besoin. Puis approchez-vous de la nature, puis tentez comme si vous étiez le premier homme de dire ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour, fuyez pour commencer les formes qui sont trop courantes, trop ordinaires. Ce sont les plus difficiles car il faut une grande force parvenue à maturité pour donner quelque chose qui vous soit propre là où sont installés en foule de bonnes et parfois brillantes traditions. Aussi, réfugiez-vous loin des motifs généraux auprès de ceux que vous offre votre propre quotidien. Peignez vos tristesses et vos désirs, les pensées fugitives et la foi en quelques beautés. Peignez tout cela avec une ardente, silencieuse, humble sincérité. Et servez-vous pour vous exprimer des choses qui vous entourent, des images de vos rêves et des objets de votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en évoquer les richesses. Car pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, ni de lieux pauvres indifférents. Et quand vous seriez vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir jusqu'à vos sens aucun des bruits du monde, n'auriez-vous pas encore votre enfance, cette richesse précieuse, royale, cette chambre forte des souvenirs. C'est vers elle qu'il faut vous tourner, qu'il faut tourner votre attention. Essayez de faire remonter les sensations enfouies de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira, votre solitude s'agrandira pour devenir une demeure plongée dans la pénombre, d'où l'on entend passer au loin le bruit que font les autres. Et si ce mouvement vers l'intérieur, cette plongée dans votre propre monde, donne naissance à des vers, alors vous ne songerez pas à demander à qui que ce soit si ce sont de bons vers. Vous ne tenterez pas non plus d'intéresser des revues à ces travaux, car vous verrez en eux une propriété naturelle et qui vous est chère, une part et une voie de votre vie. Une œuvre d'art est bonne quand elle est issue de la nécessité. Elle est jugée par la nature de son origine et par rien d'autre. Aussi, ne saurais-je, très cher monsieur, vous donner d'autres conseils que celui-ci. Rentrez en soi-même et sondez les profondeurs d'où jaillit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si vous êtes contraint de créer. Prenez-la telle qu'elle est, sans argussie. Peut-être s'avérera-t-il que vous êtes appelé à être artiste. Alors, acceptez-en le destin et portez son fardeau et sa grandeur sans jamais demander aucun salaire qui puisse venir de l'extérieur. Car celui qui crée doit être pour lui-même tout un monde et trouver autre chose en lui-même et dans la nature à laquelle il est lié. Mais peut-être devrez-vous aussi, après cette descente en vous-même et dans votre solitude, renoncer à devenir poète. Il suffit, je l'ai dit, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour n'en avoir tout simplement pas le droit. Même alors, cependant, l'introspection à laquelle je vous invite n'aura pas été inutile. C'est à partir de là que, dans un cas comme dans l'autre, votre vie trouvera ses propres chemins. Et je vous souhaite, plus que je ne saurais le dire, que ces chemins soient vastes, riches et bons. Que puis-je dire encore ? Chaque point me semble avoir reçu l'accent qui lui revenait à bon droit. Et en fin de compte, je ne prétendais vous donner d'autre conseil que celui de vous développer en suivant, dans le calme et le sérieux, votre propre évolution. Vous ne sauriez la perturber plus violemment qu'en regardant vers l'extérieur et en attendant de l'extérieur une réponse à des questions auxquelles seul votre sentiment le plus intime, à son heure la plus recueillie, est peut-être capable d'en donner une. Ce fut une joie pour moi que de trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. Je conserve pour cet aimable savant une grande révérence et une gratitude que les années n'ont pas démentie. Voulez-vous, je vous prie, lui faire part de ses sentiments ? Il a la grande bonté de se souvenir encore de moi et j'en ressens tout le prix. Je vous renvoie ici les mêmes vers que vous m'avez amicalement confiés. Et je vous remercie encore pour l'ampleur et la cordialité de cette confiance, dont j'ai tenté, par la sincérité de cette réponse où j'ai mis tout ce que je peux savoir, de me rendre un peu plus digne que ne peut l'être réellement l'étranger que je suis pour vous. Avec tout mon dévouement et toute ma sympathie, Rainer Maria Rilke Merci. Merci. Merci.